Qui est cet Américain qui a envahi Wolfgang Paris ? Je dois me justifier un peu. Je suis un membre de l'équipe Code WordPress, c'est-à-dire que je suis un membre de l'équipe qui est responsable de maintenir le logiciel lui-même, le CodeSouth. Je suis aussi le développeur de Bodypress. Si vous ne le savez pas, Bodypress, c'est une extension pour WordPress qui ajoute des fonctionnalités de réseaux sociaux. Je suis, comme ma carrière, je suis développeur freelance. Je travaille surtout avec les universités dans ma vie précédente. J'étais philosophe, j'étais académique. Et enfin, je dois toujours souligner, quand je me trouve parmi les cinq fois qu'avant, que je ne m'appelle pas Georges. Mon nom de famille, c'est Gurgus. J'aime bien le prénom Georges, mais ce n'est pas le mien. Donc, appelez-moi Brun, enchanté ! Je suis ici aujourd'hui pour discuter le leadership dans les projets de logiciels libres. Je dirais des choses aujourd'hui qui sont également applicables au concept de leadership tout coup. Mais j'espère vous convaincre que les projets de logiciels libres, en particulier, ont une nature spécifique, une structure, une dynamique, qui éclaircit l'importance de certaines qualités d'un leader efficace. Plus précisément, je vais dire que c'est la nature communautaire d'un projet de logiciel libre qui forme le caractère d'un bon leader dans un tel projet. D'abord, un mot sur les connexions entre les logiciels libres et les logiciels que j'ai nommés communautaires. Quand nous disons que Wordpress est un logiciel libre, ça veut dire quelque chose qui est très spécifique. J'ai perdu, ça va. Un logiciel libre et un logiciel qui garantit aux utilisateurs les quatre libertés que vous voyez ici-dessus. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui de discuter en détail ces libertés. Malheureusement, c'est parmi mes sujets préférés. Mais pour le moment, je veux dire un mot sur la liberté d'étude. Selon la GPL, la GPL, c'est la licence générale publique du GNU. Et selon la GPL, les utilisateurs d'un logiciel qui est considéré libre ont le droit de pouvoir lire et étudier le code source d'un logiciel libre pour apprendre comment ça fonctionne, pour étudier un peu, pour mieux comprendre le logiciel. C'est pour cette raison que nous avons le terme open source, ce qui veut dire que le code source du logiciel est lisible, est ouvert. C'est naturel qu'un logiciel qui est disponible sur une licence qui garantit aux utilisateurs la liberté d'étudier le code source. C'est naturel qu'il y aura des gens qui veulent améliorer ce logiciel. Après avoir lu le code source, je vois des bugs, je veux ajouter des fonctionnalités, et puis je veux améliorer ce logiciel. Ça, c'est aussi garanti par le GPL. Et après avoir amélioré le logiciel, c'est naturel qu'il y aura des gens qui veulent redistribuer le logiciel avec ces changements. C'est de cette manière, c'est ainsi qu'un logiciel libre devient un logiciel communautaire. C'est-à-dire qu'un logiciel devient communautaire quand il est développé d'une communauté des individus qui s'intéressent à un logiciel, mais qui sont distribués, qui ne sont pas centralisés dans une seule entreprise, par exemple. Je vais discuter WordPress aujourd'hui, car c'est notre logiciel préféré. Mais ce que je vais dire, c'est aussi applicable à n'importe quel logiciel qui est distribué d'une manière qui permet la formation d'une communauté de développement. Donc, pour mieux comprendre l'idée d'un logiciel communautaire, je contrastais avec un logiciel que je dis privé. Après avoir parlé, un projet est privé si ce projet n'accepte pas les contributions qui viennent de l'extérieur de l'équipe de développement. Et dans les projets qui sont privés, les communications autour du projet, les discussions sur l'avenir du projet, etc., ont lieu dans un espace qui est privé. C'est-à-dire que le projet est privé. Je dirais que le développement privé, cette manière de développer le logiciel, est plus traditionnelle que la manière qui est ouverte et communautaire. Et c'est pour cette raison que vous voyez le développement privé dans les entreprises privées, les entreprises traditionnelles. Je veux dire un mot plus sur le contraste. Je voudrais considérer la question de l'équipe et ses membres, la question de l'adhésion au projet libre et l'adhésion au projet communautaire. Ce que je veux dire ici, ce sont des généralisations, ce ne sont pas les lois absolues, mais je crois qu'on peut apprendre quelque chose par considérer. D'abord, les projets privés se composent généralement des employés, les personnes qui sont payées pour le travail sur le projet. Ce n'est pas toujours le cas, mais très souvent. En contraste, les projets communautaires sont en général remplis des bénévoles, des volontaires, des gens qui ne sont pas payés au moins directement pour leur contribution au projet. Cette différence, la différence entre les bénévoles et les employés indique une différence de motivation. Un employé est naturellement motivé par le paiement, par le salarié. Certes, ce n'est pas la seule motivation pour les employés, mais c'est difficile de nier ce fait quand la subsistance dépend du travail sur le projet. Dans les projets communautaires, par contraste, en absence de paiement direct pour son travail, il faut chercher à eux la motivation des bénévoles qui s'occupent leur temps libre sur le projet. Cela pourrait être l'amour du travail technique, j'adore coder, donc je vais contribuer à WordPress. Cela pourrait être l'amour du projet lui-même, j'adore WordPress, donc je vais contribuer. Peut-être qu'on recherche la bonne reputation, le respect d'autrui. Il faudrait dire que ces motivations existent bien dans les employés, mais la dynamique est différente quand le paiement n'est pas la motivation primaire pour les participants. La diversité. Il existe des problèmes très sérieux dans les projets de logiciels libres concernant la diversité, mais je peux dire au moins qu'il y a une tendance dans les projets de logiciels libres vers une diversité géographique, une diversité linguistique qui est plus rare dans les projets privés. Les projets communautaires ont la tendance de devenir des projets internationaux, des projets qui sont mondiaux, et les projets privés, par contraste, se situent dans un espace physique qui limite en pratique les candidats à l'emploi, et donc c'est un peu moins divers de cette manière. Si j'ai raison, et j'ai toujours raison, si j'ai raison que les projets privés, les projets communautaires se composent différemment, c'est naturel qu'ils se conduisent différemment aussi. Et quant à la dynamique de l'équipe, je vous propose que les projets de logiciels communautaires doivent faire face à plusieurs défis, plusieurs challenges qui sont spécifiques à la nature communautaire du projet. Par exemple, la multilinguisme. J'ai déjà dit que les projets communautaires tendent vers le multilinguisme parce qu'ils tendent vers le mondialisme. Dans les projets qui sont multilingues, il doit y avoir toujours une langue qui est partagée, un langage commun parmi les contributeurs. En effet, c'est presque toujours l'anglais qui est le langage commun. Ce fait introduit un déséquilibre. Il y aura ceux qui ont l'anglais comme langue maternelle, c'est moi, il y aura ceux qui ont à l'aise dans la langue anglaise. Et en plus, il y aura les participants dont la participation est bien limitée par le fait d'avoir l'anglais comme le langage commun. Donc, c'est un déséquilibre qui existe dans ces projets communautaires qui bloquent le progrès, qui bloquent la coordination. Et c'est un problème qui est plus rare dans les entreprises privées qui peuvent mieux contrôler l'équipage par contrôler les membres de l'équipe. Un projet communautaire qui devient un projet international aura immédiatement des problèmes de décalage horaire. Je veux te parler, mais tu es endormi. Et cela entraîne la communication dans les projets de logiciels libres, qui est plutôt asynchrone et écrite. Ceci est un avantage pour certaines personnes, pour ceux qui ont à l'aise sur Slack, pour ceux qui aiment communiquer par e-mail ou même par Skype. Mais pour les autres qui ne sont pas à l'aise dans ces espaces, c'est un désavantage. Ok. J'ai beaucoup dit jusqu'à ce moment au sujet de la nature des logiciels communautaires, mais je n'ai rien dit jusqu'à ce moment au sujet du leader d'un tel projet. Donc, considérons la question. Qui sont les bons leaders d'un tel projet ? Quel est le rôle d'un leader d'un projet qui est communitaire tel que je viens de le décrire ? En général, il me semble naturel d'utiliser le mot « gestion » pour décrire le rôle d'un leader. Mais je vous propose que, quand nous considérons les défis spécifiques qui sont posés au projet communautaire, il ne faut pas penser à la gestion quand nous discutons le concept de leadership, mais le concept de la facilitation. Par exemple, la facilitation de la communication efficace. Je l'ai déjà dit, nous avons dans les projets communautaires des grands déséquilibres occasionnés par le décalage horaire, par l'hégémonie linguistique de l'anglais, par le fait de communiquer sous la forme écrite, etc. Ces déséquilibres sont l'ennemi du progrès dans un projet qui est fondé sur l'idée de l'égalité de membres et de l'équipe. Donc, un rôle de leader est de faciliter des façons de communiquer qui peuvent contrebalancer les différences entre les membres quant à la communication. Je vais dire quelques exemples dans quelques instances. Un autre type de facilitation, c'est la facilitation du processus décisionnel. Dans les entreprises privées, c'est le patron qui prend les décisions importantes. Ou au moins, c'est le patron qui a le pouvoir de prendre ces décisions. Dans les communautés de logiciels libres, c'est un peu différent. Il existe des patrons, mais en général, le patron n'a pas le pouvoir, n'a pas le droit d'exiger ceci ou cela. Au contraire, dans ces projets, on essaie de prendre les décisions importantes par consensus. Mais vous savez tous que le consensus ne tombe pas du ciel. Il faut des systèmes pour encourager, pour faciliter le consensus. Ça, c'est un autre rôle pour le leader dans un tel projet, de créer ces systèmes. Et en général, le rôle de leader dans un projet de logiciel libre, un projet de logiciel communautaire, est de créer les systèmes bienveillants. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'idée générale, c'est ça. Les projets communautaires ne fonctionnent que si les volontaires sont satisfaits de leur travail. et sont satisfaits de leur travail, de leur contribution aux projets sont appréciés et reconnus par les autres membres de l'équipe. Les systèmes bienveillants sont les règles, les conventions, les coutumes, les structures, etc., qui contribuent à cette satisfaction. Je dirai des exemples spécifiques dans quelques instants, mais ça, c'est l'idée générale. Ce sont les systèmes bienveillants. Donc, si le rôle de leader est avant tout de faciliter le fonctionnement et la santé de nos communautés, que sont les qualités et les compétences d'une personne qui veut réussir comme leader dans un tel projet ? Il y en a beaucoup, bien sûr. Et si je veux en discuter quelques-uns, que je trouve particulièrement importants, et ce qui est important pour la discussion aujourd'hui, c'est que les compétences que je vais discuter n'ont rien à voir avec les compétences techniques. Première, la confiance pour la personne qui se considère expert technique. Et ici, je dois admettre que je parle de mes propres expériences, c'est moi dont je parle, mais je crois qu'on peut généraliser les leçons que j'ai recueillies parmi les années. Pour l'expert technique, la personne qui est devenue leader dans un projet de logiciel libre à cause de ses compétences techniques et la connaissance technique, Il existe une tendance, je vous propose, à se méfier de l'inconnu. Mais comme leader d'un projet communautaire, l'expert technique doit se battre contre cette tendance et doit faire confiance aux membres de l'équipe. Voici un exemple spécifique. Il y a quelques-uns, un membre de l'équipe du presse, c'est un mec que vous ne connaissez pas, Il voulait moderniser et mettre à jour l'interface de BodyPress qu'on utilise pour modifier la photo de profil. Il a proposé de le reconstruire complètement en javascript des backbones, ajouter la fonctionnalité de prendre une photo avec le mobile et toutes sortes de choses qui étaient très très géniales. Il était évident que ces changements étaient excellents, surtout pour les utilisateurs du logiciel BodyPress. Mais le problème pour moi, c'était de lire et de reviser les patchs. Je suis désolé. Il y en avait beaucoup. Et en plus, ils étaient très grands. Et ils étaient pleins de nouveaux codes. Et en plus, l'auteur de ces patchs, je le savais bien, était beaucoup plus intelligent que je ne suis. Donc, en leader, quoi faire ? Pour moi, au cours d'une carrière technique, j'ai pris l'habitude de vouloir tout comprendre tout le temps sur tous les sujets. Mais en leader, si j'insiste sur ma propre compréhension sur tous les sujets, je risque de bloquer le progrès du projet. Et en ce faisant, je risque d'aliéner ceux qui ont contribué le temps et les efforts au projet. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que les contributeurs sont des bénévoles et les bénévoles dans un projet sont animés par la satisfaction d'améliorer le projet. Et si je bloque l'amélioration du projet, je bloque la satisfaction des contributeurs. Ça fait du mal au projet. Heureusement, dans ce cas spécifique, j'ai réussi à vaincre la méfiance. Et les fonctionnalités que je viens d'écrire ont été introduites dans le petit presse. Mais pour moi, cette instance et les instances comme ça sont une leçon importante pour le leadership. Le leçon, c'est ça. Il faut se battre contre la peur de ne pas tout comprendre. C'est le premier. Et le deuxième, c'est qu'il faut la confiance dans la sagesse et l'intelligence des autres membres de l'équipe. De plus, et étroitement lié à cette idée, c'est qu'il faut de l'humilité pour accepter qu'il y aura ceux qui sont plus capables et plus intelligents que vous ne l'êtes. Même si vous êtes le leader d'un projet, cela n'entraîne pas que vous êtes le meilleur membre de l'équipe, malheureusement. Ceci nous amène à la vulnérabilité. Et ça, c'est une autre capacité de leader dans un projet de logiciel libre. Ces projets sont fondés sur l'idée de l'égalité. C'est une communauté de pairs. Mais si le leader ne peut pas admettre la faillibilité, c'est un problème pour le projet. Par exemple, considérez moi. Je suis ici aujourd'hui. J'ai passé beaucoup de temps avec mes amis, M. le Café et M. Robert, pour préparer cette conférence pour vous parler en français aujourd'hui. Je ne suis pas ici aujourd'hui parce que je suis à l'aise en français. Au contraire, je suis ici parce que je ne suis pas à l'aise. Je suis terrifié. Mais je suis venu pour montrer un tout petit peu l'humilité et la vulnérabilité qui est la fondation de la vraie collaboration communautaire. Et en ce faisant, j'espère que je peux un tout petit peu contrebalancer le déséquilibre linguistique qui existe dans un tel projet. Prochaine qualité d'un bon leader dans un tel projet, c'est l'empétit. Je vous propose qu'un leader réussisse autant qu'il montre de l'empétit envers les autres et autant qu'il facilite de l'empétit chez les autres. Un exemple spécifique. Je vous ai parlé plutôt de ce que j'ai nommé les systèmes bienveillants. Voici un tel système qui est tiré du monde WordPress. Ceci est une capture du CITRAC. C'est la plateforme de communication technique pour l'équipe WordPress, pour le repartage des bugs, etc. Juste au-dessus des formules de réponse, sur les tickets spécifiques, vous verrez parfois un petit message qui dit quelque chose comme ça. C'est le premier ticket qui est créé par ce membre de la communauté. Dites bonjour, soyez gentils, etc. C'est un petit message, mais c'est un système automatique pour encourager l'empétit et la gentillesse envers les autres, envers les nouveaux venus. C'est un système bienveillant. Et c'est créé par les leaders de WordPress. Ce n'est pas une partie du logiciel TRAC, c'est quelque chose qu'on a convaincu. Un autre exemple, un autre système bienveillant. L'équipe WordPress organise une réunion régulière qui a pour but d'accueillir des nouveaux participants dans la communauté de développement de WordPress. Cette réunion offre aux nouveaux venus une occasion de poser des questions sur le processus de développement, etc. et en général d'avoir l'orée des participants, des contributeurs expérimentés en toute sécurité. Cette réunion est une autre structure qui formalise une reconnaissance qu'il est difficile d'entrer pour la première fois dans une nouvelle communauté et il est de la responsabilité de tous de faire preuve de l'empétit envers les nouveaux venus. Eh bien, que l'empétit soit de la responsabilité de chacun, le rôle particulière du leader dans une telle communauté est d'établir les systèmes bienveillants qui encouragent l'empétit qui est systématique et automatique. Ça, c'est lié à l'idée de respect pour les contributeurs et ça, c'est une autre capacité d'un leader. Une personne qui choisit d'occuper son temps libre à contribuer à WordPress, cette personne fait cadeau de son temps au projet. Le leader doit établir des systèmes qui assurent qu'un tel cadeau est reconnu et puis apprécié. C'est une forme de respect pour autrui. Prochaine, et la plus importante, mais la plus difficile d'expliquer, c'est l'amitié. Quand j'ai proposé cette conférence, je me suis demandé quels sont les moments au long de ma carrière dans les logiciels libres où j'ai produit les plus grands effets sur l'avenir du projet. Et après avoir réfléchi, il me semble que ce sont les moments où j'ai eu l'occasion de montrer de l'amitié à quelqu'un. Il arrive que ces moments sont souvent les moments les plus difficiles dans l'histoire d'un projet. Ce sont les moments où un membre de la communauté, un contributeur au projet, sent que ses contributions ne soient pas appréciées, ne soient pas reconnues par les autres membres de la communauté. Ce sont les moments où un membre spécifique de l'équipe croit que ces idées n'ont pas reçu l'attention qu'ils méritaient. J'ai vu beaucoup d'instances comme ça dans ma carrière et dans pas mal de cas, je me suis lancé dans une conversation privée avec cette personne pour essayer de ressoutre le problème, quelque que ce soit. j'espère, j'espère, je crois qu'il y a des cas où j'ai réussi et je suis certain qu'il y a des cas où j'ai échoué, où je n'ai pas réussi. Mais en tout cas, c'était à ces instances où j'ai eu l'occasion de tendre la main en amitié, les moments de contact humain où j'ai eu le plus grand impact sur l'avenir du projet. Et voici la raison. La technologie, les détails techniques du projet évoluent. Les décisions de fonctionnalité, du design, de l'implementation, ce sont tous éphémères. Tout ça va changer au long des années, au long des mois. Mais ce qui ne va jamais changer, c'est qu'un projet de logiciel communautaire ne peut exister sans la communauté. Et le rôle du leader est de protéger l'avenir du projet. Et pour protéger l'avenir du projet, il faut protéger la communauté qui sous-tend le projet. C'est le rôle le plus essentiel à la survie du projet. Pour cette raison, il est crucial que le leader s'occupe de la dynamique communautaire plutôt que les détails techniques quotidiens du projet. Ceci est une leçon que je vous invite à considérer dans vos propres projets, même s'ils ne sont pas des projets communautaires ou logiciels libres. Et c'est tout. A la prochaine fois. Merci. Applaudissements Si vous posez des questions, parlez lentement. avez-vous des questions ? Oui ? Je peux parler avec vous en anglais ? Bien sûr. Ok, bon travail pour votre interview. Ma question est simple. Je crée une station. Qu'est-ce que tu penses de cette? Compartir votre connaissance avec quelqu'un va vous donner une communication avec quelqu'un. Tu penses que si vous obtenez un respect avec quelqu'un, ça va fonctionner pour tout le monde. Expliquez l'idée d'une station. C'est un proverbe. Proverbe. Oui. Chalier So, if you want to contribute with WordPress, So, we can have a good feeling and a good respect and a good friendship with WordPress. So, so. Well, donc, je crois bien qu'il faut un rôle important du leader et de créer un exemple pour les autres en petites communautés. Donc, je crois que c'est pas seulement les systèmes bienveillants, les systèmes automatiques pour encourager de l'amitié, etc., mais c'est aussi que le leader lui-même ou elle-même doit respecter les autres et doit démontrer de l'amitié aux autres. Et c'est cet exemple qui fait la culture du projet, qui fait l'ambiance du projet, qui est très important pour montrer la façon de communiquer qui est acceptée par ce communauté particulière. Bonjour, bon, merci pour cette conférence en français. ça peut être une épreuve, mais c'est très bien. Tu n'abordes pas le sujet de comment est choisi le leader et comment les décisions sont prises. Comment ça émerge un leader dans une communauté où tout le monde est censé être à égalité ? J'ai simplifié pour cette discussion que les décisions sont faites de processus, de consensus. et en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. WordPress, en particulier, a sa propre dynamique. Il y a des... Il y a des leaders qui sont un peu plus importants que les autres dans son communauté. Je ne sais pas quoi dire. comme leader tel que je suis, je veux constamment évoluer la communauté vers le processus décisionnel qui est plus égal et qui est plus démocratique. et le jour n'arrivera jamais où le processus est parfaitement démocratique et peut-être c'est quelque chose... Mais peut-être c'est bon que la démocratie a ses propres problèmes. Mais j'espère qu'à travers les années, les processus deviennent de plus en plus ouverts et visibles pour que... pour que nous... C'est difficile de dire même en anglais. Yeah, well, I'll go in English. Even in English, I don't know that I can say. Même en anglais, je ne peux pas le dire. Oui, ça évolue. Ça évolue et il faut pour tout le monde... On ne peut pas... You can't influence. On ne peut pas influencer l'avenir du projet sans contribuer au projet. Donc, si vous n'aimez pas le fonctionnement du projet, il faut que vous contribuez. I'm sorry. C'est délicat. Bonjour. Bon, je vous remercie pour la conférence. Elle était très bien. Par rapport au système mis en place de bienveillance, d'accompagnement mis en place dans WordPress depuis très très longtemps et qui fonctionne très bien, comment est-ce que tu vois l'arrivée en fait de ce projet au départ de ce projet distribué comme Gutenberg qui vont être développés sur d'autres plateformes. c'est des plateformes pas de source, etc. Sauf que du coup, on va avoir un leadership différent. Ensuite, ça pose aujourd'hui question pour le merge à venir, le merge proposable. Et comment est-ce que tu vois cet aspect-là ? Est-ce que tu penses que ça peut être un défi ou est-ce que c'est quelque chose qui est réglé ? Voilà. Ça, c'est un challenge parce que les créateurs de Gutenberg ont créé un environnement qui est un expériment technique mais qui est aussi un expériment culturel dans le développement du projet, le processus de développement. Et à le moment de la merge, ça va tout changer. et on espère que c'est un expériment dont on peut prendre les leçons et les choses qui ont bien marché pour le projet de Gutenberg quand on s'est séparé. Peut-être qu'on peut adopter ces processus pour le projet de WordPress en général mais ça va être très intéressant. Je ne sais pas la réponse mais j'espère qu'on va apprendre l'un de l'autre. Vous avez d'autres questions ? Non. Non. Oui ? Non ? Oui. Déjà, bravo pour votre conférence. La vraie, je ne parle pas anglais. Un leader, s'il est cool, ami, gentil et que l'équipe derrière, comme on dit en France, ça mérite que la claque parce que ça n'avance pas. Je comprends. comment on traduit en France en anglais. Quand le leader est trop gentil, il ne faut pas respect. Il y a des équipes qui ne veulent pas l'agentier. C'est un bon problème. Si vous avez ce problème, c'est un bon problème. En général, c'est l'envers de ça. Oui, c'est le leader qui dit au revoir, je ne veux pas les contributions telles que vous l'avez posées. le caractère des leaders peut différer entre les leaders individus. Dans un projet comme WordPress qui est assez grand, il y a des espaces pour les types différents de leaders et pour les caractères différents. Je crois qu'il y a dans notre communauté des leaders qui sont bien gentils, qui aiment l'amour et le Paris. Et il y a aussi des autres qui sont moins... je ne sais pas le mot, mais qui ne sont pas pareils. Mais nous avons une grande communauté, donc il y a des espaces pour les deux et on peut se balancer, je crois. Merci beaucoup Brune pour cette performance. Merci beaucoup.